... Bienvenue à la conférence Bwishi Terazawa. Comme vous le savez, il n'est pas parmi nous aujourd'hui, faute de problèmes de santé. C'est une petite déception, mais on va essayer quand même de vous faire quelque chose de sympathique. Des questions qu'on devait poser, qu'on va du coup se poser, et on aura les réponses en vidéo. Parce qu'on a quand même un certain nombre d'extraits du Bwishi Terazawa qui a répondu en vidéo. Pour nous présenter vite fait, je suis Stéphane Clément, je suis le webmaster du site Cobra World. Bonjour, je suis Karim Talbi, directeur éditorial et fondateur des éditions Issan Manga. On publie du coup Cobra dans sa version couleur depuis quelques jours maintenant. Et on coproduit avec Japan Expo l'exposition Bwishi Terazawa aux frontières de l'imagination, que je vous invite tous à aller découvrir dans le salon. Et également un catalogue d'exposition qui est publié chez nous, toujours avec Japan Expo, qui est disponible. Je pense qu'on peut avoir un retour sur les livres, sur l'écran. Vous les verrez mieux. ou pas. Et voilà, il suffisait de demander. Donc c'est le livre du milieu. On va voir. Un, deux, tour de magie. On va faire « Hey ». On va le faire comme ça. Donc le voilà. Je vous invite à aller découvrir sur le stand Issan Manga, la boutique de Japan Expo. Je vous laisse faire. On va peut-être passer aux choses sérieuses. Et on va peut-être présenter du coup le Sensei qui n'est pas là. Je pense que vous le connaissez tous. mais on laisse se présenter rapidement. L'image. Nous n'avons pas le son. On fait signe en régie. Est-ce qu'on peut avoir la même chose avec le son ? Les aléas du direct. Sinon, on va le doubler en direct. Je laisserai Stéphane faire. Merci. Voilà, donc Buishi Terazawa qui initialement n'était pas destiné à faire du manga. Ce n'était pas sa façon première. Ce n'était pas forcément ce qu'il souhaitait faire. Donc on lui a demandé pourquoi il s'est mis au manga. pourquoi cette lancée finalement là-dedans. Et vous allez voir, la réponse est assez franche. C'est direct. Ça arrive. Promis. On le sait. On va à faire. On va à faire. Et on va à faire. On va à faire. On va à faire. On a deux fois. Pardon, je disais au revoir. On peut continuer. On peut continuer. Mais c'est-à-dire que c'est un peu difficile. C'est le temps. C'est-à-dire que Clos de l'Ottawa. Il est plutôt réglé. Un peu ce que ça c'est fait, d'忘rez. Voilà, je l'excuserai si les vidéos sont un petit peu longues à charger, mais elles sont en grand format, donc ça prend quelques secondes à chaque fois. Donc initialement, effectivement, il n'était pas destiné à faire du manga, mais on lui a demandé ce qu'il aurait souhaité faire, en fait, comme métier principal. Mais c'était un peu plus général. C'est un peu comme科学, c'est un peu comme ce que tu peux, ou un robot. Ce n'est pas qu'on a pu faire. Alors que l'on a récouillie, ou un autre, j'ai pas la récouillie. La récouillie, ce que tu peux, comme je l'ai fait, ça peut, comme je l'ai fait. C'est un peu au début, ce que tu peux, quand tu peux, tu peux, pour la récouillie. C'est-ce que j'ai fait, c'est-ce que je ne suis pas encore plus. Je ne suis pas encore plus. Mais on ne peut pas. Je ne suis pas encore plus. Je ne suis pas encore plus. Donc voilà, il aurait voulu être scientifique. Mais donc, vous l'avez compris, les fortes sommes qu'on pouvait gagner avec les mangas, pour peu, qu'on gagne des prix, ont pris le dessus. Et donc il a vécu de ça un petit peu. Et puis en voyant une annonce à la fin d'un volume de Black Jack, de Osamu Tezuka, une petite annonce qui cherchait des assistants. Donc il a postulé, il a été pris et donc il a déménagé à Tokyo pour devenir l'un des assistants de Tezuka, dans ce qui était le second âge d'or, on va dire, à l'époque de Tezuka, où lui était déjà occupé énormément par ses productions animées. Et donc lui, il a travaillé en tant qu'assistant sur quelques oeuvres comme Black Jack, MW, L'enfant aux trois yeux. Oui, des choses comme ça. Et donc ça a été une expérience effectivement très importante pour sa part. Il a surtout appris, on va dire, le découpage de façon dont Osamu Tezuka le faisait. Mais ça s'arrête un petit peu là parce qu'Osamu Tezuka, il a laissé faire un petit peu ce qu'il voulait. Ce que Bouchier Terrazawa a surtout retenu, en fait, du maître, c'est la très grande politesse qu'il imposait à ses employés, enfin qu'il demandait à ses employés. Il était apparemment très cool, on va dire, si on prend un terme d'aujourd'hui. Mais il tenait par contre à ce qu'il y ait une bonne politesse, que ce soit le matin, le soir, etc. Voilà, c'était surtout, il était à cheval là-dessus, mais pour le reste, c'était apparemment quelqu'un de très très gentil. Et Bouchier Terrazawa, donc au bout d'un an, a fini par participer à un des prix, à un des concours, pardon, directement de Tezuka, auquel il obtiendra une mention honorable, au final. Et une expérience assez intéressante sur laquelle il est revenu, on lui a demandé ce que... Si la vidéo veut bien se lancer. Et puis, c'est parti. Pour la technique, il y a un jour où je suis venu, il y a eu, et j'ai l'air. Ils ont vu que le délire, et je suis venu, mais je suis venu. J'ai eu l'air, mais je suis venu, mais je ne suis venu, mais je ne suis venu. J'ai eu que le délire le délire. Je suis venu, mais je ne suis venu. Je ne pense pas que je ne peux pas faire un petit peu. Je pense que c'était très bien. Et puis, je ne peux pas faire un petit peu de temps. Je ne peux pas faire un petit peu de temps. Je ne peux pas travailler. Il y a différentes œuvres de Tezuka en tant qu'assistant. Ça a duré un an, un an et demi à peu près. Lui-même ne se rappelle plus exactement combien de temps ça a duré. Mais très rapidement, il s'est lancé en tant qu'auteur professionnel. Et son premier titre, vous le connaissez tous, c'est Cobra. Cobra qui a commencé à être pré-publié dans le Weekly Shonen Jump des éditions Shuecha. Cobra, le principal magazine de pré-publication au Japon à cette époque-là. Tous les grands titres y sont passés. Katsai, City Hunter, Dragon Ball, Sanseya, etc. Donc voilà, Cobra a commencé dans le Weekly Shonen Jump. Ça n'a pas été un succès. Ça n'a jamais été un grand succès, il faut dire ce qui est. Lui-même le reconnaît. Ça a été porté principalement par l'éditeur ou le responsable de Jump. Le directeur éditorial du magazine. Voilà, qui a soutenu en fait le titre, en lequel il croyait. Bon, ça a marché, mais voilà, c'était pas le gros succès attendu. Ce qui est intéressant par contre, c'est de revenir sur les influences de Terazawa. Dans ses œuvres en général, mais sur Cobra notamment au début, c'est quand même assez notable. Je pense que si vous connaissez tous Cobra, que ce soit la version animée, mais plus la version manga, on voit qu'il y a un patchwork énorme de tout un tas d'influences, du Pulse, du Western, de la SF, un petit peu de tout. C'est intéressant de revenir un petit peu sur ses influences lui-même, ce qu'il a influencé finalement. On lui a posé la question de ses influences. J'ai l'air dit que ça a été l'accueillie à l'écriture, du Côte, du Côte, du Côte d'influences. Dans son inspirations des films, il y a pas d'en a dit. Il y a dit que c'est du Côte, «S8-4-5.2.3.4.5.1, du Côte. Côte d'influences et du Côte, du Côte d'influences, donc il y a de... Mais aussi des films, des films des films, des films, des films, des films, des films et des films. Voilà, donc quelques influences, mais Bushiti Razerwa, comme beaucoup d'auteurs, est un petit cachotier. Et parfois, il pique des idées, surtout quand on est débutant, quand on est jeune, qu'on a beaucoup de travail à accomplir en un temps réduit, parce qu'il faut voir que les pré-publications, dans un magazine comme Shannon Jump, c'était des rythmes qui, parfois, pouvaient être assez soutenus, assez durs. Donc parfois, on prend les idées quand il y en a qui se présentent sous son nez. Et il n'en parle pas, mais on a quand même trouvé quelques petites références chez Frazetta. Je pense que j'ai besoin de vous présenter Frazetta non plus. Et des petites choses comme ça, sympathiques, qu'on a découvert, ou que certaines personnes ont découvert. Alors sur cette illustration-là, regardez bien la deuxième case. Vous voyez le cobra de dos avec une épée et le barbare devant avec une grosse hache. Donc c'est directement inspiré de deux œuvres de Frazetta. De Conan, le barbare. Donc le guerrier avec l'épée sur la gauche. Et puis le barbare avec le même casque, la même hache. Voilà. Des petits emprunts comme ça, qui ne sont pas méchants. Monterazawa a mélangé un petit peu l'ensemble. Pour la petite anecdote, la planche originale qu'il a dessinée sera refaite des années plus tard. Les dernières éditions d'Ongan ne contiennent plus cette planche-là. Peut-être pour éviter d'éventuels soucis de droit. Mais voilà, en tout cas c'était comme ça au début, ça a été changé après. C'est, voilà. Donc d'autres petites influences. Et pareil, la fille de dos est très certainement issue d'une illustration de Frazetta. Alors ça c'est pré-Cobra en fait. Ça date un tout petit peu d'avant Cobra. On sent déjà les mélanges un petit peu organiques. Mi-homme, mi-machine. Qu'on ouvra dans Cobra, mais dans toutes les autres séries. Dans Taquerou, dans Black Knight Bat. Dans plein plein de ses oeuvres. C'est un truc qu'il adore faire. Donc l'espèce d'hybride. Mi-homme, mi-machine, mi-animal. C'est vraiment un peu son style à lui. Mais faire des mélanges hétéroclites. Alors celle-là, elle est assez originale. Parce que, quelque chose qu'on a retrouvé, que quelqu'un avait posté sur mon forum il y a quelques années. Et donc cette fameuse pose de Lady. On a découvert que c'était, très certainement, je pense que vous serez à peu près tous d'accord, repris de cette affiche d'un... Alors il s'agit d'un film documentaire en fait sur le bodybuilding. Donc le film date de trois ans en fait. Avant cette seconde édition du manga à papier. Où apparaît pour la première fois Lady comme ça. Sauf erreur de ma part. Mais voilà quoi. Donc, Vichy Terazawa était très intéressé par la sculpture, on va dire, des corps. Notamment les bodybuilders. Je vous conseille au passage l'interview qui est dans le magazine Atome. Il revient là-dessus. Et où il explique très clairement qu'il aime dessiner plus le corps masculin que le corps féminin. Ça pourrait paraître assez étonnant comme ça. Mais en tout cas, il s'inspirait de beaucoup de modèles. Voilà. Donc après, toutes ces influences-là, bon, il faut les mélanger. Il faut en faire quelque chose, en faire des histoires. Et donc Terazawa a décidé de faire de l'ASF, de la fantasy, du space opera. L'ASF, si on revient à l'époque où il a commencé, c'était pas forcément quelque chose d'aussi abordable. Ça l'est devenu avec Star Wars, vous le verrez, il va en parler. Mais si on reprend les séries de l'ASF un petit peu plus anciennes, c'était pas forcément quelque chose de très... Très simple à aborder. C'était très simple, notamment pour un public jeune. Et comme il était pré-publié dans le Shonen Jump, qui était un magazine quand même plutôt ado, on va dire, jeune ado. Jeune ado. Comment rendre l'ASF finalement accessible et à faire des histoires qui plaisent dans l'arche publique ? Ceux n'est-il que les étudiants qui se disent à l'ASF? C'est très compliqué, parce que les étudiants sont en train de faire des histoires de嘉ão. Specs, c'est pas un bureau à l'asile, sinon c'est plus important. Et puis c'est pourquoi cette expérience il est en train de faire des histoires. C'est un peu plus facile. C'est un peu moins difficile et c'est ce que c'est élo, mais c'est la manière qui choisit. C'est un peu plus difficile, et c'est pas tenu à avoir de ça. Donc c'est un groupe qui travaillent dans l'avance de la collection, c'est un peu plus difficile, C'est un peu plus difficile à la version et qui a courageous de la collection. La première œuvre qu'il publie, ça durera pendant à peu près six ans, dans Wakely Channel Jump, jusqu'en 1985, par morceaux, ce n'était pas continu, ça a été par tranche de plusieurs mois. Et voilà, donc en 1985 à peu près, Cobra s'arrête, et il se passe un petit peu de temps, il se passe deux ou trois ans avant que Bécheter Azawa remette le couvert avec une autre œuvre, Black Knight Bat, une petite œuvre, une courte œuvre plutôt, où Terazawa va commencer à se faire une certaine réputation, en marge des mangakas traditionnels, à expérimenter des choses totalement inédites à l'époque, la couleur notamment. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah ! Intéressant ! Bon, on va juste un petit aparté du coup, avant de reparler de Bat, dans les petits clins d'œil de Cobra, c'est une illustration qui date d'avant Cobra, mais bon, vous reconnaissez tous l'homme de verre, cette illustration qu'il reutilisera en partie pour un chapitre dans le Shonen Jump, quelques années plus tard. Donc, ça a passé un peu vite. J'ai passé un peu vite. On dirait bien. Le Crystal Bowie qui est ici, et qu'on reconnaît bien. Alors, je vous en profite, puisque tu viens de le dire. Crystal Boy ou Crystal Bowie ? Au tout début, c'était Crystal Boy. Les ayants droit seraient là, ils me taperaient sur les doigts, mais j'en profite, puisqu'ils ne sont pas là. L'éditeur n'est pas d'accord. C'était bien Crystal Boy au tout début, c'était écrit comme ça, notamment sur le coffret laser disque du film. Voilà. Et par la suite, il a choisi Crystal Bowie, pour des raisons qui le regardent. Qui le regardent, on va dire. En japonais, c'est quasiment les mêmes charactères. Donc, voilà. Maintenant, officiellement, c'est Crystal Bowie. Inspiré de David Bowie. Et donc, Black Knight Bat et son passage au numérique. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 faire ça même aujourd'hui il y en a beaucoup plus qu'ils le font mais à cette époque là c'était vraiment le seul avantages inconvénients de la chose réponse toujours les vidéos de voix je ne sais pas 1つ大きいのは データのマルチです つまり 書いておけばアニメも使えるし ゲームも使える あとは まあ古くならない いたんじゃないね メアコンは ということをまず考えましたね あとレイヤーで重ねられるので 僕みたいには海外ですからね 当然日本語みたいには縦の中にありますね でもヨーコだと大分だから ちょっと 横長 これをレイヤーを変えることなんて 別の形は確かにあるんだけど これは便利ですね ビデオは言い換えに消したんですよ 皆さんも働きましたね いつつの考えは 皆さんも働いていると思いましたが 結局決まったら 私たちの国語を見て KAITえば 聞くことができることを だけでも言ったら 書きもってもらいたいと思い TROBCの高校に 書きもってもらいたいまぁ 書きもってもらいたいと思い 日本語が書きもってもらいたいと思い 自分の考えだけど ここにも言い換えていた imagined je confirme c'était mon métier avant donc les inconvénients maintenant sur toi qui répondit C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va faire un jingle, un truc comme ça. Je te laisse faire. Je te coupe. on retiendra de ça que c'est quand même un geek comme vous et nous je pense je crois qu'il a acheté plus de 200 ou 300 machines quelque chose comme ça c'était très très ensuite après BAT il a enchaîné avec Takeru il y a eu plusieurs heures, il y a eu Takeru il y a eu Goku, il y a eu Kabuto on va pas le faire exactement dans l'ordre chronologique on va enchaîner avec Takeru surtout pour rester sur la couleur puisque c'est vraiment le premier manga en couleur abouti on va dire, même si ça n'a pas été un fonds succès Tum, 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 tum Tum, tum, tum Takeru 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 C'est ce que j'ai rencontré aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression. C'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré à Hong Kong. C'est ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré beaucoup. C'est ce que j'ai rencontré à Hong Kong. Goku qui l'oeuvre la plus personnelle pour lui. Il faut savoir que le premier personnage féminin qui apparaît dans la première histoire, enfin le personnage principal, c'était sa copine de l'époque. Voilà, pour l'anecdote. Il dit même que certains passages, certains dialogues, sont les dialogues de lui et sa copine dans la vie quotidienne. Il a retranscrit un peu dans les premières histoires de Goku un peu sa vie à lui, on va dire. Et en parallèle de ça, il a travaillé sur Kabuto qui était une commande pour la petite histoire. Ce n'était pas vraiment une histoire qu'il souhaitait faire lui-même. C'était une commande qui allait paire avec un dessin animé qui était fait à la même époque. C'est parti. 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 Je ne veux pas vraiment de temps à ça ici, mais je ne sais pas vraiment avoir la bonne idée. Et donc, je ne veux pas savoir ce qui nous dementia et le sens. C'est parti. Donc, morceau de le personnage. C'est parti, c'est parti. après Kabuto, en 1995, il revient à Cobra, en couleur, cette fois-ci, après l'expérience surtout Takeru qui lui a permis de se faire la main, on peut dire quand même un petit peu, et donc Cobra revient en couleur, cette fois-ci c'est plus dans le Wakely Shonen Jump, qu'il est pré-publié, mais c'est vraiment dans le... J'ai le retour qui est différent, c'est pour ça. C'est vraiment dans un magazine, c'est dans le Super Jump, qui est un magazine plus adulte, finalement là Cobra presque aurait toujours dû être, parce que Cobra, les premières histoires sont effectivement plus typées Shonen, mais en réalité, au fur et à mesure, très rapidement, ce sont des histoires qui sont plus adultes, plus seinen, et quand Cobra revient en couleur, à partir de 1995, c'est vraiment dans le Super Jump, qui est un magazine vraiment adulte, adulte dans le sens, il y avait certaines histoires, même très limite, osées, on peut même dire porno sur certaines, voilà, donc c'était mélangé avec d'autres histoires, de degrés divers, plus ou moins adultes, mais voilà, et c'est vrai que quand on regarde les dernières histoires de Cobra, en couleur, ce ne sont pas des histoires du tout du même niveau que les premières, et on sent une certaine évolution, une certaine maturité, on va dire, dans tout ça. Donc, il y aura beaucoup d'histoires, en couleur, qui seront refaites, des histoires anciennes reprises, des nouvelles histoires, une nouvelle qui doit sortir, notamment prochainement, d'ici la fin de l'année. Pour une nouvelle histoire couleur, si son état de santé s'améliore. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore les détails, mais normalement c'est prévu. Et en attendant, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les premières histoires couleur chez Issan Manga, c'est l'instant auto-promo, soit sur le stand, en avant-première à Japan Expo, sinon à partir de septembre en librairie. Et pour ceux qui se demanderaient l'intérêt par rapport à l'ancienne version, sachez que notamment sur le premier volume, le début a été changé. Bushi Terazawa a décidé de reprendre le début des OAV, qui ont été faites il y a une dizaine d'années. Donc, les premières pages qu'il mettait Cobra face à un adversaire Hammerbolt ont été remplacées par le début de l'OAV, où là, il affronte le tout premier adversaire qui croise dans le manga, un pirate au bord d'une voie ferrée. Et à la fin des années 90, il se lance dans un dernier projet ambitieux, Gun Dragon, et voilà, on l'a un petit peu interrogé à ce sujet, sur ce projet un petit peu atypique, encore une fois. C'est un mélange de photos et de 3D, donc c'est quand même très particulier pour le manga, et encore une fois, il innove, il essaie des nouvelles choses. On va le laisser en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est une réponse un petit peu rapide, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il a commencé Gun Dragon, après c'est là qu'il a eu ses ennuis de santé, ses problèmes de santé, il fera tout de même Gun Dragon 2, 3, 4 ans plus tard, c'est le dernier manga différent, on va dire, en date, qu'il a réalisé. Après, c'est vrai qu'il s'est impliqué dans d'autres projets, les OAV, la série télé, des autres volumes de Cobra en couleur, et voilà. Donc on a fait un petit tour un petit peu de ces différentes oeuvres, on pourrait en dire beaucoup plus sur chacune d'entre elles à chaque fois, mais bon, le temps nous est imparti. On lui a demandé un tout petit message pour, à défaut de pouvoir être présent ici, un petit message pour les fans. Et voilà, on a un peu fait le tour rapidement sous sa carrière. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, l'exposition est dans le salon, allez la voir, elle est très riche. Le catalogue est encore plus riche, donc avec une partie artbook, je vous invite à le découvrir, vous pouvez le feuilleter soit sur le stand, soit dans l'expo. Et maintenant, peut-être que vous avez des questions à nous poser, donc je vais venir passer le micro, approchez-vous. On ne promet pas de pouvoir répondre à la place du Sensei, bien entendu. Alors là, bonjour. Je sais qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu des OAV et une nouvelle série télévisée de Cobra qui ont été réalisées pour commémorer le 30e anniversaire du personnage, et qui était très réussie, même si je préférais la série animée des acquis. Mais par contre, je sais qu'il y avait un projet d'une nouvelle série animée qui serait axée sur le rockball, qui était la partie la plus populaire de la série animée originale de Désaki, comme du manga de Terra Zawa. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avancement du projet ? Alors, pas du tout. Ça, c'est ce qui a été prévu par Shibuya Productions, donc la boîte qui s'occupe notamment du Festival Magic à Monaco. Mais là, il faudra leur poser la question directement, parce que je n'en sais pas plus que vous. D'accord, je vous comprends, pas de problème. Je suis partout. Merci. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Merci à tous les deux pour la conférence. J'aurais une question. La série Cobra est mondialement connue, pour vous dire, même ma mère connaît. Donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui fait que Cobra, quels sont les éléments qui ont participé à la célébrité de cette franchise, et que, mis à part Cobra, les autres séries de ce fameux mangaka sont assez inconnues, donc on le connaît principalement par Cobra. Donc est-ce que vous, vous serez capable de nous dire qu'est-ce qui a fait que Cobra a marché et que c'est devenu à peu près une icône ? Je pense que Cobra est sorti en dessin animé à une époque où on n'avait pas grand-chose, et du coup, toute une génération a découvert ça à la télévision. Takeru est sorti en 1992, si je ne dis pas de bêtises, chez Dynamic Vision, un éditeur de manga, qui avait essayé, mais c'était un manga en couleurs. Donc nous, quand on l'a sorti, il y a 2-3 ans, c'était compliqué, mais il y a 20 ans, c'était, je pense, un peu plus étrange. Ce qui a surtout aidé Cobra, c'est la version animée. Il faut le reconnaître à l'époque, en 82-83 au Japon, en 85 chez nous. Alors, Cobra n'est pas connu dans le monde entier, contrairement à ce que vous dites. En fait, Cobra était très connu en France, un petit peu en Espagne, Italie, etc. Mais en réalité, en Europe, il y a très peu de pays qui l'ont eu. Aux Etats-Unis, ils ne connaissaient pas du tout. C'est assez récent aux Etats-Unis. C'est assez récent, en fait. Mais Cobra est tombé au bon moment, on va dire. Et puis, c'est vrai, à bénéficier du support vidéo, comme beaucoup de productions manga qui ont fait un support vidéo derrière pour vendre. Il faut savoir que le dessin animé au Japon n'a pas beaucoup mieux marché, en fait, que le manga. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la série s'est arrêtée au bout de 31 épisodes, ce qui est un chiffre très inhabituel pour une série japonaise. On va prendre une dernière question. Je pense que le monsieur qui est devant, qui lève la main depuis tout à l'heure. Après vous. Une avant-dernière. Merci beaucoup. Donc déjà, merci pour la conférence. J'aurais une question très similaire à celle de monsieur Doutaer. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'avancement du projet du film live de Cobra ? Je crois par le producteur Ajar, Alexandre Ajar, je crois. C'est ça. Nous, en tant qu'éditeurs du manga, on n'a aucune nouvelle. Il aurait fallu lui poser la question à lui, mais ils n'ont pas trop souhaité répondre à ces questions. Donc on n'a pas de réponse officielle. On pourrait faire une réponse officieuse, mais qui n'engage que nous. Le projet, pour l'instant, on n'en entend plus parler. C'est tout ce qu'on sait. Et on prend une dernière question ? Le monsieur qui était devant. C'était la même question. C'était la même question. D'accord. On partait la même question. Très bien. C'est une question intéressante. On a une nouvelle question. Allez, une dernière. Monsieur devant. Bonjour. Merci pour cette conférence. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de la version française qui a été faite, du dessin animé de Cobra ? La version originale ? Enfin, le dessin animé de 80... De 85. Le doublage français ? Oui. Moi, je le trouvais très bon. Pour moi, c'est... Je ne vais pas parler que de Cobra là, mais je vais parler de cette décennie-là. C'est de la décennie où on avait vraiment d'excellents doublages, avec des directeurs de plateau qui faisaient vraiment du travail, qui prenaient le temps de doubler un épisode. Ce n'était pas on faisait trois épisodes par jour, ou quatre épisodes par jour. C'était plutôt un épisode sur deux jours, avec des comédiens rodés, des voix différentes. Et pour moi, c'est un excellent doublage. Certes, on l'a connu comme ça, et il y a l'aspect nostalgique qui entre en jeu, mais même avec le recul et avec un petit peu d'objectivité, ça reste un excellent doublage. La version japonaise étant tout aussi intéressante, bien entendu. Mais pour moi, ça reste un excellent doublage. Mais dans notre traduction, dans les tons utilisés, c'était très très bien. Les modifications de ton, les modifications de traduction faisaient sens. Ce n'était pas juste, on traduit ça par-dessus la jambe. C'était réfléchi. Si vous prenez d'autres dessins animés de la même époque, avec des changements de dialogue assez notable, je pense notamment à Goldorak, où tous les noms ont été changés, les phrases entièrement changées, mais ça marche. Ça fonctionne très très bien en français. Et voilà, c'est naturel, tout du moins. Un bon doublage, comme le disait un comédien, c'est si on écoute la version française, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de regarder en français. Voilà. Et Cobra, c'est ça. On le regarde en français et on ne se rend pas compte que c'est un doublage. Donc c'est un bon doublage. Très bien. Et pour conclure, je vous explique ce qu'est cette kokichi dorée qui nous a été transmise par Japan Expo. C'est un prix qu'il souhaitait remettre à M. Terrasawa. Donc je me chargerai de le lui transmettre au Japon. Et on a reçu un message hier de M. Terrasawa, qui s'excuse encore une fois de ne pas pouvoir venir, qui est le premier désolé, mais sa situation ne le permet pas de se déplacer, de quitter le pays. Donc merci de votre compréhension, merci de votre écoute, de votre patience. Merci à Stéphane Clément du site CobraWorld.fr, qui est une vraie mine d'or autour de Cobra et même des autres séries de Wishi Terrasawa. Et merci à vous d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Bon Japan Expo. Bonne journée. Et allez voir l'expo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada